Voilà c'est la chandeleur Julien on va préparer un petit gâteau de crêpes mais attention version chocolat c'est parti qui dit gâteau de crêpes dit crème pâtissière allez vas-y tu es le pro vas-y débrouille toi alors dans la casserole le lait hop je commence à chauffer tac moi je mets un tout petit peu de fèves tonka après tu mets un petit peu de crème fraîche ouais ça va apporter un peu plus de longueur en bouche de gourmandise d'accord crème fraîche liquide d'accord et je mets tout petit peu de fèves tonka facultatif mais ça va être sympa dans le gâteau de crêpes allez voilà tonka j'adore ça et si tu fais une infusion une heure avant c'est encore meilleur moi je mets la moitié du sucre parce que le sucre il est plus lourd que l'eau du lait il va tomber au fond il va tapisser le fond et ça va faire un petit sirop au fond et ça évitera que ça accroche ok le sucre avec les jaunes le reste du sucre on mélange et la farine dans farine ou fécule ça c'est comme vous voulez vous mélange des deux voilà mon lait chaud je renversez un tiers progressivement ou plus de moitié voilà on met à bouillir le lait j'enlève du feu j'ajoute mes jaunes avec mon mélange du tiers de lait en fouettant en fouettant là c'est bon et je remets sur le feu voilà et on va reporter à ébullition et à ébullition une minute de cuisson pour bien bien cuire la farine ou la fécule là c'est bon ça fait 20 secondes que ça boue ouais impeccable je continue encore 15-20 secondes voilà c'est bon je retire du feu hyper important de faire bouillir la crème la crème de fissière pour vraiment avoir ce goût impeccable là j'ajoute mon chocolat en dehors du feu hop là je remets bien là ma crème elle est bien alors encore légèrement liquide mais elle va elle va se solidifier en refroidissant impeccable et vous avez vu j'ai mis un petit papier film dessous sur le plat gratin je remets un film dessus je tapote ici pour le mettre bien à ploi et là 20 à 30 minutes au congélateur ou une petite heure au réfrigérateur à tout à l'heure la crème pâtissière est froide alors on a préparé des crêpes au chocolat vous avez la recette en cliquant là vous pouvez faire aussi des crêpes nature avec un petit emporte pièce hop on va les les parer comme ça on va sortir pour avoir des crêpes bien bien évidemment le récupérer on va faire un petit pouding de crêpes on va les faire sécher pour faire des petites dentelles d'accord et julien c'est parti voilà on va monter l'entremet alors soit vous n'avez pas de cercles à l'entremet comme nous d'accord donc ça vous allez monter des couches et monter monter et si vous voulez avoir un travail super régulier vous utilisez le petit cercle et on y va c'est parti et vous allez mettre à peu près une grosse cuillère on étale on voit et ainsi de suite on va alterner une couche de crème pâtissière une couche de crêpes au chocolat une couche de crème pâtissière une couche de crêpes au chocolat nous regardez on a des petits gruets de cacao vous savez c'est la petite cabosse de cacao là vous n'hésitez pas à en mettre un tout petit peu au milieu on peut aussi mettre quelques noisettes torréfiées un petit peu grillées au centre etc pour amener des croustillants nous on vous montre la recette du gâteau de crêpes au chocolat tout simple allez on continue on a démoulé le gâteau de crêpes au chocolat un petit peu de sucre glace au moment de servir et voilà pas mal là c'est la chandeleur avant l'heure on n'a qu'une envie c'est de croquer dedans ça tremblote légèrement c'est normal ça peut être un gâteau de crème chocolat parfum chocolat c'est super bon on aurait pu mettre des petits zestes d'orange etc faites vous plaisir bonne chandeleur et maintenant bon appétit